8 erreurs que font les trailers et les traileuses et notamment les débutants. Yo la meute, j'espère que vous avez la forme. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je me présente très rapidement. Je suis Axel, créateur de la chaîne Wolf Trial qui aide les trailers et les traileuses de tout niveau à s'améliorer en trial running, à le découvrir aussi pour les débutants. Et on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. N'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner justement si ce n'est toujours pas fait. Et on est parti pour cette nouvelle vidéo. Mais avant, comme d'habitude, introduction. Hop là ! Ok, tac ! On a terminé ma sortie en endurance honda mentale. C'est pour ça que je ne suis pas trop trop essoufflé non plus. Ça s'est plutôt bien passé. Donc, on se retrouve comme prévu sur la nouvelle vidéo aujourd'hui où on va parler des 8 erreurs que font quasiment tous les trailers et traileuses, notamment au tout début. Après, il y en a, même avec un peu d'expérience, 6 mois, 1 an d'expérience, c'est possible encore que vous fassiez ce genre d'erreur. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous les présenter. Bon, c'est des erreurs pas très dramatiques pour la majorité d'entre elles. C'est plus des trucs, voilà, vraiment de débutants, de découvertes d'un nouveau sport. Donc, de nouvelles pratiques, de nouvelles habitudes. Et j'avais vraiment envie de vous partager ces erreurs-là pour éviter qu'elles persistent selon votre niveau. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines de ces erreurs qui peuvent vous emmener à des petites blessures ou à de mauvaises expériences. Donc, j'avais vraiment envie de vous partager ça aujourd'hui. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez la forme. Et on est parti, du coup, pour l'erreur numéro 1 qui va être un petit peu tout ce qui est nouveaux équipements. Eh bien, oui, soit vous êtes nouveau dans le trail running. Donc, vous allez avoir plein de nouveaux équipements que vous n'avez pas eu dans d'autres sports. Le sac de trail, les chaussures pour couvrir, le leggings, tout ce qui est textile, la lampe frontale. Enfin, voilà, une grosse panoplie, une belle montre, etc. Une panoplie d'équipements qui sont, en effet, utiles pour le trail. Mais, parfois, c'est plus pour le style, pour avoir l'équipement dernier cri ou avoir l'équipement au complet. Sauf qu'il faut que vous pensiez à une chose tout d'abord. C'est qu'il faut être avant tout efficace et que ça soit utile pour votre pratique. En effet, vous faire plaisir, c'est important. Mais que ça soit utile pour votre pratique puisque la plupart du temps, les équipements de plaisir, ils vont être utilisés une fois, voire jamais. Ils vont rester au fond d'un tiroir, au fond d'un placard. Ils ne seront jamais utilisés. Mais encore pire, c'est qu'il y en a qui vont surtout choisir leurs équipements pour le jour de course. Donc, ça veut dire qu'ils vont prendre leurs nouvelles chaussures, leurs nouveaux textiles, leurs nouveaux leggings de sport pour aller courir pour le jour de course seulement. « Tiens, je vais le sortir aujourd'hui » ou « Tiens, je vais acheter ça pour cette course-là sur les Vosges, etc. » Mais sauf que non, justement, et c'est ce que je disais un petit peu en intro, c'est que ça peut être synonyme de petits soucis musculaires, c'est ce que je voulais dire, et aussi un problème de confort. Parce que prendre, par exemple, de nouvelles chaussures pour une première course, ce n'est pas le meilleur, je vous le dis tout de suite, c'est même interdit quasiment. Prenez les chaussures avec lesquelles vous avez l'habitude de vous entraîner, surtout prenez l'équipement avec lequel vous avez l'habitude de vous entraîner pour avoir, en fait, cette connaissance-là de votre matériel. Ça va vous aider aussi psychologiquement, parce que vous avez l'habitude de quoi avec ces chaussures-là, d'avoir ce sac de trail-là, d'avoir cette GoPro-là si vous courez en nocturne ou en semi-nocturne, ce genre de choses-là, c'est vraiment très très important. On ne part pas à l'abordage d'une course de plus de 10, 15, 20, 30 km avec des équipements qu'on n'a pas testés à l'entraînement avant. Il faut vraiment enregistrer ça pour éviter tout ce qui est soucis largement évitables, en fait, auparavant. Donc, cette erreur numéro 1, on l'a fait quelques fois quand même. Personnellement, je ne l'ai jamais fait, mais j'ai vu énormément de trailers et de trailers que j'ai pu accompagner ou même en direct sur les courses. Il faut vraiment éviter ça. En erreur numéro 2, qui va ressembler un petit peu à l'erreur numéro 1, on ne part jamais dans une course, on ne s'engage jamais dans une course en utilisant un ravitaillement de l'alimentation, que ce soit au niveau de l'alimentation ou de l'hydratation, donc de la nutrition qu'on n'a jamais testé au préalable à l'entraînement. Ça, c'est vraiment interdit parce que des problèmes gastriques, je peux vous dire que j'en ai eu en faisant cette erreur-là au début, en testant un truc, les nouveaux cachés à décathlon pour avoir de l'énergie durant la course avec mon truc citronade dans mes petites bouteilles d'eau, mes petites flasques durant ma course, eh bien, pas du tout. Super mauvaise idée, d'accord ? Donc évitez ça. Ça, encore une fois, c'est comme l'équipement. Il faut tester au préalable à l'entraînement. Il vaut mieux être malade à l'entraînement, quand on est à côté de chez soi, qu'on peut aller aux toilettes, etc., qu'en pleine course, en plein 40 km, au bout de 10-15 km, on a mal au bide, ah bah super, on a fait 3 heures de route pour en plus être malade et pas finir notre course, si ça se trouve, notre objectif. Donc ça, encore une fois, ça se teste à l'entraînement. C'est vraiment important, retenez ça. Alors, en troisième erreur que l'on fait quand on débute, c'est d'utiliser le trail running pour maigrir. Alors oui, c'est un bon outil quand on a vraiment un surplus de graisse, on va dire, mais ça ne va pas permettre réellement de maigrir le trail running, à part si c'est vraiment l'objectif, maigrir. Mais ne pensez pas avoir des performances, parce que plus vous allez courir, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez manger, d'accord ? Parce que le sport d'endurance demande énormément de consommation de graisse, justement. Donc, ce n'est pas un mal d'avoir un surplus, on va dire, de masse graisseuse pour un sport d'endurance comme le trail running. Mais en tout cas, cette troisième erreur, elle est souvent faite parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent, même dans la course à pied, mais aussi dans le trail running, pour perdre du poids, pour perdre 3 kilos en une semaine. Ce n'est pas très conseillé déjà. Mais sachez une chose, c'est que ça ne se passe pas comme ça, parce que le sport d'endurance va vous demander une bonne alimentation et surtout vous demander un gros apport en alimentation parce que votre corps va en demander. Plus les sorties vont être longues, plus le volume et les fréquences d'entraînement vont être longues aussi. Et l'erreur numéro 4, c'est une erreur que j'ai fait aussi quand j'ai vraiment débuté le trail running. Et je pense surtout que cette erreur, j'y pense, parce que je le faisais lorsque je faisais des courses, des crosses à l'école ou ce genre de choses. Je pense qu'on a tous déjà fait. Et même si on était très jeune à cette époque-là, on arrive aussi à le faire quand on a 20, 25, voire 30, 40 ans, je pense. Je ne les ai pas encore, mais je pense que c'est possible. Il y en a certains qui le font aussi. C'est de caler sa course par rapport à d'autres coureurs, par rapport à d'autres trailers ou trailers. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple très classique que moi j'ai déjà fait sur mes premières courses, c'est de se dire que, tiens, Roger là-bas, il n'a pas pris de ravito, donc moi, je ne prends pas de ravito non plus. Parce que lui, il ne s'est pas arrêté, je ne m'arrête pas. Je n'en ai pas besoin. Si lui, il n'en a pas besoin, je n'en ai pas besoin. Alors que comme je vous l'ai dit beaucoup de fois déjà sur pas mal de vidéos, c'est qu'on est tous différents. On a tous nos apports, si on parle vraiment de cette situation-là, nos apports caloriques différents, nos besoins énergétiques différents. Donc, se caler sur le rythme d'un coureur sans le connaître, ça se trouve, il a un plus gros volume d'entraînement que moi, un meilleur niveau, une meilleure expérience que moi, ça ne sert à rien du tout parce que vous allez totalement exploser parce que lui, il est bien meilleur que vous et bien meilleur que moi. donc, j'aurais fait clairement le mauvais choix ou à l'inverse, se caler sur quelqu'un qui est de plus faible niveau, c'est totalement inutile puisqu'on va regretter à la fin sur notre course. Donc voilà, faites votre course, préparez votre stratégie de course quand en effet, vous avez de gros objectifs en trail running et concentrez-vous dessus et sur vous-même. En erreur numéro 5, il va y avoir cet effet de fourmi dans les jambes qui est possible lors de l'avant-course, de la semaine avant les courses. Je sais très bien qu'il y en a qui vont aimer s'entraîner et qui vont sentir peut-être pas en forme du tout, enfin, qui vont sentir qu'en fait ils régressent avant la course parce que justement, c'est vrai qu'on est, on conseille une semaine de récup' ou une semaine plus d'affûtage avant une course. Donc encore une fois, selon la distance de la course et selon le profil de cette course. mais voilà, pour vous résumer un petit peu cette erreur-là, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir tout simplement aller courir comme d'habitude et se défoncer parce qu'ils ont de l'énergie et ça va payer pour dimanche prochain pour la course. Sauf que non, c'est vraiment important de prendre cette semaine d'affûtage, de ne pas s'entraîner du tout, c'est pas du tout ce que je dis, c'est de s'entraîner à un plus faible volume. Par exemple, tout ce qui est sorti de VMA, longue, etc., on les évitera, on fera des choses beaucoup plus courtes, beaucoup plus efficaces avec beaucoup moins de volume. C'est vraiment important et encore une fois, on ira plus en précision, plus dans le détail selon le profil de course comme je disais ou la distance que vous avez prévu de faire. En erreur numéro 6, ce qu'on fait énormément au début et voire pendant un certain temps, c'est de croire qu'on n'a pas besoin d'améliorer notre capacité de vitesse en trail running. Alors que la vitesse, comme je l'ai dit dans l'une des vidéos où je vous parle des qualités en trail running, c'est vraiment essentiel parce que selon votre objectif, avoir cette qualité de vitesse va vous permettre de gagner quelques secondes, quelques passes sur certaines courses, sur certains concurrents. Donc, il est vraiment important aujourd'hui de la travailler. Ça fait partie, on va dire, de la grande famille du cycle de force. Il est vraiment très important d'avoir cette qualité-là. On pourrait dire que oui, mais c'est un sport d'endurance, il n'y a pas besoin d'être rapide, mais je peux vous dire que sur des montées courtes ou quand on a envie justement de mettre un petit punch à la fin de notre course pour être dans les temps par rapport à mon objectif ou à mon objectif de place et gratter les 2-3 personnes qui sont devant moi, c'est très, très important. Donc, montrer que les trailers sont rapides et les trailers sont rapides, améliorer votre vitesse aussi, faites un cycle dessus, c'est vraiment très, très important. En erreur numéro 7, alors ça, j'en ai entendu parler, j'ai pu en effet l'observer après qu'on m'ait dit ça parce qu'on m'avait prévenu que ça pouvait arriver, c'est se laisser emporter par l'euphorie d'avant-course. Eh bien oui, parce que c'est vrai que sur les courses de trail, s'il y en a qui n'ont jamais fait de course de trail et que vous êtes sur cette vidéo, c'est vrai qu'il y a cette euphorie, il y a l'effet de groupe, il y a beaucoup de monde, tout le monde est joyeux en trail running, tout le monde est très respectueux, tout le monde parle à tout le monde, même si vous êtes tout seul, certains vont venir vous voir si vous avez besoin d'aide, etc. Il y a toujours la musique, des musiques assez classiques qu'on retrouve très souvent, je vous ai affiché des titres comme ça que vous allez avoir sûrement en tête juste après. Eh bien, on peut en effet se laisser emporter par cette course. Alors, je ne vous dis pas danser, moi je ne suis assez pas introverti, mais un petit peu quand même. Mais c'est vrai que ça peut arriver de se laisser emporter, déconcentrer, perdre de l'énergie, perdre du flux, tout simplement, par cette ambiance-là. Donc, il est très important et encore une fois, selon votre objectif et surtout quand vous débutez, de rester concentré et d'éviter de se fatiguer sur ce genre de futilité parce que l'ambiance est bonne, il faut se laisser s'en imprégner, mais pas trop. C'est une question de dosage en fait, c'est une question de personnalité encore une fois, mais il y en a beaucoup qui perdent des objectifs à cause de cette euphorie-là ou se perdent totalement en course parce qu'ils n'arrivent pas à finir, parce qu'ils n'ont pas le jus nécessaire, parce que c'est super dur. Et tout simplement, ça peut venir en effet de cette euphorie de groupe, cette euphorie d'avant-course qui a pu se passer juste avant. Donc, vraiment important, mais comme je le dis, cette erreur-là, ça dépend de vous, de votre personnalité, de votre expérience en trail running, mais je préférais en prévenir certains et surtout les débutants et les débutantes. Et sur la dernière erreur, notre erreur numéro 8, qui va un petit peu résumer toutes les erreurs, puisque va peut-être en effet devoir faire, utiliser cet outil-là pour éviter toutes les erreurs que j'ai pu vous dire avant. Alors, c'est vrai qu'on dit que c'est un truc plus de femmes. Bon, pourquoi pas, ça fait un petit peu macho de dire ça, je trouve, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, moi, je sais que je le fais maintenant, donc je peux être considéré comme une femme, il n'y a pas de problème, parce que ça m'aide beaucoup, c'est de faire des checklists. Eh oui, messieurs, je sais qu'au niveau organisation, on n'est pas les meilleurs, mais, ou même vous, mesdames, qui ne font pas de checklists, ça peut arriver, je pense que ça arrive, c'est super important. Eh oui, faire une checklist avant une course, c'est essentiel, clairement, j'allais dire, c'est essentiel aujourd'hui, c'est essentiel en tout temps, savoir que si j'ai bien préparé mon équipement, si j'ai tout, si je me suis bien préparé, etc., enfin bref, pour ne rien oublier, pour éviter les erreurs que je vous ai dit, faire une petite checklist pour y penser justement, c'est super important et ça peut aider énormément d'entre vous, voire aider tout le monde de toute façon, mais surtout nous aider à éviter de faire des erreurs et de vivre en fait une expérience de course très mauvaise. Donc la checklist, oui, elle est super importante et c'est super rapide à faire, en fin de compte, prenez une feuille blanche, vous nettez tout ça, vous avez votre carnet d'entraînement, vous faites une page spéciale course, j'espère qu'on m'a entendu, en tout cas je le répète, vous utilisez votre carnet d'entraînement avec une page spéciale course où vous faites votre checklist justement et voilà, et comme ça vous n'oubliez rien et vous partez surtout libéré au moment d'aller à la course et d'aller vous échauffer parce que vous savez que vous n'avez rien oublié, mais c'est surtout ça le truc le plus important en faisant une checklist, ok ? Bon, la meute, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé, notamment au début, mais je pense vraiment qu'elle va vous aider à corriger ces petites erreurs, ce n'est pas des erreurs très très graves, mais elles peuvent nous emmener à de mauvaises expériences de course et vraiment, moi, l'objectif de base de la chaîne, c'est que vous preniez du plaisir et qu'on puisse partager tous ces moments ensemble, en tout cas, j'espère que très vite, on pourra partager ces moments ensemble parce qu'on connaît tous les restrictions actuelles, le Covid, le confinement, on n'a pas de course, etc. mais voilà, c'est vraiment ça l'objectif de la chaîne Wolf Trial, c'est de créer cette meute et qu'on prenne tous du plaisir dans la pratique du trial running et justement, cette vidéo des 8 erreurs à éviter surtout pour les débutants en trial est vraiment importante, donc prenez-en note, n'hésitez pas à regarder la vidéo peut-être en x2 si c'était trop long pour bien tout écouter, en tout cas, moi, je vous laisse là, devenez votre version alpha, que ce soit en termes de performance mais aussi en termes de plaisir et je vous laisse là, je vous le souhaite une superbe journée. Aujourd'hui, j'étais sur un spot de trail, enfin un spot de trail, un spot pour mon entraînement que j'aime beaucoup, c'est à Sion, sur l'océan, c'est la forêt de Sion, à Saint-Hilaire-de-Riez et c'est vraiment un kiff, c'est très sableux, voilà, il y a beaucoup de sable et ça permet de travailler d'autres qualités justement pour travailler différemment et ça, je vous le ferai découvrir dans une prochaine vidéo. Allez, ciao et passez une belle journée. Sion. 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 Sion.